Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente On va faire un 24h avec 5€ J'avais déjà fait ce concept sur ma chaîne Quand j'étais à la maison en France On va refaire ce concept version Thaïlande Parce qu'en Thaïlande on mange beaucoup de trucs C'est beaucoup moins gère qu'en France Donc je pense que ça peut être très sympathique On va aller prendre notre petit déj Je ne vous dis pas encore ce que c'est Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Parce que vous êtes toujours plus de 50% à regarder une vidéo Sans être abonné Merci Alors ce matin on va aller chercher des fruits Ici il y a plein de fruits C'est les meilleurs fruits du monde Clairement ils sont hyper bons Et pour pas très cher, on mange ça tous les matins Il y a largement assez à manger C'est vraiment des grosses quantités Il faut déjà que je sorte mes 5€ pour ma journée Ça fait 184 bahts On ne dépasse pas le budget Vous allez voir comment c'est incroyable On a notre petit stand à côté de la maison Où on va tous les jours Il faut que je vous montre Tous les bruits ici, c'est incroyable C'est pas précisé mais du coup on a 60 bahts par repas 3 repas Objectif de la journée Regardez cette petite cabane à côté C'est trop mignon On a nos petits trucs Là c'est 30 bahts la coco 30 bahts la mangue Ça fait 60 bahts par personne On est à 1,60€ par personne pour le petit déj Donc ça c'est plutôt cool Et en plus c'est trop bon En Thaïlande il y a vraiment des fruits partout Ce que je peux vous dire c'est qu'il faut juste acheter les fruits Dans les endroits touristiques Parce que c'est genre 2 ou 3 fois le prix Et même dans les restaurants Il vaut mieux aller dans des petits stands comme ça Et c'est des gens trop gentils Qui vous préparent bien vos petits fruits Vos petits trucs Il est en train d'ouvrir la mangue de coco Pour qu'on puisse manger à l'intérieur Thank you Il va me ramener une petite cuillère Pour que je mange à l'intérieur Ah ouais c'est 15 fois mieux Il faut qu'on achète une machette pour la maison C'est terminé On fait une petite pause de piscine Après on va aller se préparer Se doucher etc Et on va aller manger ce midi J'ai déjà hâte de manger C'est l'heure d'aller manger On a trop faim Je suis Vous savez quand vous avez faim Quand on a pas trop dormi T'es hyper fatigué Et t'attends juste de manger Et bah là c'est le bout Non mais en fait tu comprends pas que Vas-y J'ai plus d'énergie J'ai plus d'énergie pour ces coups de soleil Regarde moi Tu crois que ça me fait plaisir de mettre une chemise Alors que c'est qu'à embêter Tu comprends pas qu'en fait C'est pas parce que tu mets de la crème solaire Que tes coups de soleil ne prennent pas Alors j'adore C'est très drôle Le mec qui prend les coups de soleil Il me fait chier tous les jours Parce qu'il m'en parle Oh mais regarde Le pelle On me dit regarde Le pelle Et tous les jours il me dit J'ai pas besoin de mettre de crème J'ai pas besoin de mettre de chemise La spécialité de Jérémy Vous savez ce que c'est aussi C'est de me dire Bon allez je t'attends Bon allez je t'attends Et à chaque fois qu'on doit partir Il a remis ses chaussures Il a oublié toute la maison Il a tout Voilà Jérémy allez là Il est 13h Voilà Retiens bien hein Après demain on a une journée bateau Après on a une journée juste Il fait 40 degrés Bon vas-y 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 Je veux plus Je veux plus Voilà Bon on est arrivé au restaurant On a plein de petits trucs Alors il y a des trucs à 60 baht Notre budget c'est 60 baht Donc je pense qu'on va réussir A trouver notre bonheur Il y a plein de trucs vraiment Les cartes Ici c'est un truc aussi Il y a un milliard de cartes Je pense qu'on va opter Pour du petit riz Parce que là il y a plein de riz A 60 baht Et le riz ici C'est incroyablement bon Je pense que je vais prendre ça Fried rest With chicken A 60 baht J'imagine Le plat Il coûte 1,50€ Et c'est que ça en Thaïlande Genre là on est dans un petit riz So qui paye pas du tout de mine Bon on va voir si c'est bon Je veux pas faire aller trop vite Mais tous ces endroits Et bah je peux vous assurer Qu'au moins j'ai des trucs Toujours trop trop bons Genre incroyable C'est énorme 1,60€ Le plat Énorme Je suis choquée Avec ta petite sauce et tout Je vous jure la Thaïlande C'est incroyable pour ça Hum Hum C'est trop bon Hum Il y a des petites carottes Du poulet Des oeufs Du riz C'est trop bon En sachant que là On dépense 60 baht Par repas à peu près Et c'est vraiment Genre le max C'est à dire que On pourrait je pense Dépenser un petit peu moins Mais là on veut bien en vivre Mais on pourrait manger pour Qu'en tant d'encher Honnêtement Sans exagérer Je pense que c'est le meilleur Rue de ma vie C'est beaucoup trop bon Tous les restaurants C'est bon Ouais c'est ça Ici Tu n'as pas de mine Ouais mais c'est ce que je disais Tout à l'heure Des restaurants pas très chers Qui payent pas de mine Genre un peu bizarre Qui me payent hyper propre Bah forcément en France On n'y va pas Mais ici c'est pas du tout pareil Et on n'a jamais eu de problème Donc on s'est bon C'est trop bien Je ne sais même pas s'il y a un endroit Pour faire des courses T'as pas d'Ileven ou tout ça Non c'est pas bon Pour faire des courses T'as pas genre du poulet En fait tu vas T'as chez toi au marché C'est absolument incroyable Donc je t'arrête de dire incroyable Ah ouais Il y a quelqu'un Dans une dernière vidéo Qui a dit Que c'était un surata Que c'est des incroyables Et quand je regarde Les vidéos Je me dis exact la même chose Mais ça sort tout seul De ma bouche De toute façon Je peux dire d'autres Amazing Il est l'heure de payer Donc là on en est à 120 baht Pour la journée Je vais regarder Mais ça fait exactement On est à 3,25€ Pour les deux repas De roi Qu'on a eu jusqu'à présent Autant vous dire Que c'est plutôt pas mal Il nous reste le repas De ce soir Et on va potentiellement Essayer de faire un goûter Je ne suis pas certaine Qu'on y arrive Mais il nous reste 60 baht Ça a le coeur Ça a le coeur J'ai oubliant Bon je vous explique On est en mission Improbable On cherche une GoPro Ici il y a quand même Enfin il y a des magasins Mais il n'y a vraiment pas grand chose Genre il faut vraiment prévoir ses affaires Dommage étant donné Que je viens de me rendre compte Que je n'avais pas de GoPro On a prévu des activités Un peu genre bateau Jet ski et tout Je me dis Bah je ne pourrais pas bloguer C'est trop trop bête Donc on n'est clairement pas dans le budget 5€ Ça c'est une autre histoire Mais bon c'est pas de la nourriture Alors ça compte pas Si j'en trouve une Parce que ça c'est vraiment une mission Je vous dis Il n'y a pas grand chose On va voir si on trouve une GoPro Croisez les doigts Ok Pour le goûter du coup Moi en vrai de vrai Je préfère Je vais regarder mes sous Pour manger des bons repas Plutôt que de faire un goûter Parce que le sucre avec la chaleur Et tout Ce n'est pas forcément le plus utile Mais pour la vidéo On va tenter de faire un petit truc Pour vraiment rentrer une foule journée repas Du coup je pense qu'on va aller au 7-11 Parce qu'au 7-11 Il y a plein de petits trucs à manger On va voir si on arrive à trouver potentiellement une glace En vrai avec la chaleur Je pense qu'une glace est adaptée Et notre GoPro là Je ne vous ai pas raconté Mais c'était n'importe quoi On a galéré 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 Il faisait tellement chaud Il n'y a pas la clime dans les magasins On était genre vraiment Deux zombies dans les magasins En train de chercher une GoPro Je pense qu'on y retournera demain Parce que j'ai quand même trop envie d'en acheter une Mais là je ne voulais pas me précipiter à acheter Parce que je n'avais pas beaucoup de temps avec la vidéo Mais du coup Les prochaines vidéos Restez là Parce qu'il y a plein de petits trucs cools Let's go 7-11 Alors Il me faut un 10 baht maximum 10 baht Ça Mais il est trop mignon Mais c'est beau Bye Thank you Vite vite Ça va fondre Et on rentre à la maison Vite nos glaces Jérémy vite Et eux c'est des tortures Vite 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 Wouah 27 centimes 27 centimes la glace Elle est belle C'est bon Regardez Il a trop une mauvaise gueule Bon moi aussi la même tête que toi Bah franchement cette glace Pour 30 centimes Elle est trop bonne Vous savez qu'aujourd'hui C'est la journée la plus chaude Depuis qu'on est arrivé Nous on connait la chaleur Très lourde Mais alors ici Rien à voir C'est A côté chez nous C'est vraiment le pôle nord Le genre de chaud Où t'as juste envie de rester Dans une baie de moire Pleine de glace Toute la journée Bon pour le repas de ce soir On va aller dans un endroit Très cool Je sais pas si je vous dis maintenant Non je vous dis pas Je ne vous dis pas On dirait pas que je l'ai mis Ressemblée à un pompier S'il vous plaît Bon enfin moi je parle Mais là on dirait un autre C'est hilarant Bon vas-y Let's go Bon on est dans un endroit Trop cool Et en gros C'est un marché Au bord de l'eau Et il y a plein de petits trucs à manger Tout est frais Tout a l'air trop bon Le marché du port Ouais c'est en fait le port Tous les bateaux ils viennent là Et c'est là d'ailleurs Tous les poissons de la veille Et tout tout est là Trop bien On va aller voir le coucher Du soleil Sur la plage Et là Regardez la lumière Ça arrive très vite Il y a vraiment plein de trucs Il y a trop de trucs Pas très cher Et en fait là On est de l'autre côté de l'île Nous notre maison Elle est à l'est de l'île Là on est complètement à l'ouest Et il n'y a pas de touristes Mais genre déjà qu'il y a peu de touristes sur l'île Mais alors là C'est que local quoi Bon On a nos petits pâtes thais À 5 ans Go manger notre pâtes thais Vite 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 C'est incroyable Oh là là Tout est paradisiaque Il y a des trucs trop bizarres C'est des couteaux C'est la même chose Il y a la même chose en Bretagne C'est quoi des couteaux ? Bah des couteaux ça se mange Mais ça Oui c'est leur tas C'est parce qu'ils ont fait un trou C'est tellement beau Vous voyez là C'est vraiment la forêt Genre avec plein d'arbres Plein de Oh là là C'est tellement beau Et là c'est le port Et en fait là on est sur un banc de sable Ici les lumières dans l'eau et tout Oh là là c'est incroyable Et c'est tellement calme On a vraiment bien fait de venir ici On va goûter notre pâtes thais Alors Goûtons Tellement bon 50 baht t'imagines C'est fou Les petits morceaux de tofu Le truc en Thaïlande c'est que tous les plats sont chargés Ça a des quantités énormes A chaque fois que vous avez vu ce midi le riz On avait 3 tonnes C'est énorme On se rend pas compte dans la boîte là Mais il y a plein de nouilles Il y a plein de trucs Ils sont paradins quoi Ils mettent vraiment tout ce qu'ils ont dans leur cuisine En plus attendez vous voyez pas ce que je vois La caméra dans les tombes C'est trop beau Les nuages là Là c'est la deuxième semaine qu'on est à Koh Samui Et c'est avec eux depuis ce week-end que j'avais vraiment profité Je vous avais fait une vidéo où je vous ai expliqué un peu que ça allait pas trop J'ai tellement envie de rester plus longtemps Malheureusement on peut pas parce qu'on a des impératifs J'ai des rendez-vous quand on rendit plein de trucs à faire On est totalement coupé du monde Je sais pas comment vous expliquer cette sensation Ici c'est vraiment un autre monde C'est une culture complètement différente Des prix totalement différents de ce qu'on a nous en France Des habitudes Des vues Des paysages Qui te déconnectent complètement de la réalité Je vous jure que je sais plus ce que c'est la vie en France Alors que ça fait même pas deux semaines que je suis là Si vous voulez des vacances Tout ce que vous allez faire C'est vous reposer Manger Pas dépenser beaucoup de sous Vraiment venez ici La seule chose qui coûte de l'argent C'est le billet d'avion Nous on a payé 500€ par personne Sinon Y'a pas besoin de faire d'efforts pour manger pour 5€ par jour Y'a pas besoin de chercher Vous avez vu les tarifs partout Ça coûte rien Et c'est excellent quoi Ça vaut trop le coup Ça vaut trop le coup Eco-Samuy Incroyable C'est magnifique Incroyable Vous voyez les paysages de toute façon Attendez mais il faut que je vous remonte Toutes les secondes Il faut faire un update du ciel De toute façon vous voyez derrière C'est du délire Non mais là les nuages C'est très grave Le paradis Le paradis sur Terre Je me rends compte J'ai toujours été fan des paysasiatiques Surtout depuis que je suis avec Rémi Parce que lui Il m'a vraiment appris plein de choses Montré plein de choses Qui m'ont donné encore plus envie De toute façon vous allez voir C'est pas le dernier voyage Dans le coin On va faire plein de trucs trop bien Sur Instagram Je vous ferai un guide Thaïlande Et qu'on s'amuie surtout Parce que ben quoi Qu'on a resté deux secondes Avec tous ces endroits là Coucher le soleil Et tout si jamais ça vous intéresse Oh il y a un petit chien Je sais pas si vous allez voir là bas J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Activez les notifications Pour pas louper les prochaines vidéos Et vous abonner à mon Instagram Si jamais ça vous intéresse Je suis active tous les jours N'hésitez pas à aller voir la barre d'info Il y a tout à l'intérieur Nous on se retrouve mercredi prochain Dans une prochaine vidéo Qui sera encore en Thaïlande Parce que j'ai décidé de filmer Des vidéos d'avance Parce qu'on adore la Thaïlande Et Paris c'est gris J'ai pas envie de filmer en entrant Je pense que ça serait plus cool comme ça Donc voilà si cette vidéo vous a plu Et je vous fais de gros bisous A mercredi